En supposant que vous avez branché correctement Easycap à votre ordi et à votre télé pour que l'image soit diffusée à la fois sur la télé et sur l'ordi, on va pouvoir lancer le logiciel de capture. Installez bien aussi les pilotes qui sont fournis avec, qui marchent parfaitement normalement sur tous les Windows, Mac, je ne sais pas, Linux non plus. Alors on lance VirtualDub 1.9.11, donc j'ai donné le lien pour le télécharger dans la vidéo, enfin dans la description. Voilà, alors File Capture Avis, ensuite Device on choisit bien, USB, bon pour moi c'est 2861, ça doit être différent pour les autres, pour qu'ils capturent avec Easycap. Audio on choisit aussi, USB pour que ça capture l'audio de la console. Vidéo, alors Vidéo Source, moi j'ai Vidéo Composite, ça dépend de votre câble après, il y en a ça marche avec S-Video, d'autres Composite. Capture Pin on laisse d'origine, de toute façon si vous changez ce sera plus moche, donc laissez comme ça. Alors le plus important, Capture Filter, NTSC 433, pour ceux qui ont la même version d'Easycap que moi, appliquez et la vidéo sera en couleur. Alors, n'oubliez pas de mettre votre console en PAL 60, sinon tout ça, ça ne sert à rien. Après j'espère que votre télé elle supporte le PAL 60 aussi. Alors, ensuite Vidéo Level, ça c'est pour régler la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté. Moi j'ai mis exactement comme ça. Alors, la netteté, donc Sharpness, moi je mets 4, ça peut être 3 ou 4 comme vous voulez. En dessous c'est trop flou, au dessus c'est trop net et c'est pas beau. Saturation, je baisse un peu pour que les couleurs vives, elles ne soient pas trop éclatantes et que ça ne soit pas trop illisible pour les écritures comme les noms dans les jeux. HUE, je vous conseille de laisser de base, ou HUE, je ne sais pas trop comment on dit. Moi je crois que c'est 64 ou 65, je ne sais plus. Parce que si vous changez, voilà ce qui se passe. Voilà, donc si vous voulez vous amusez à faire des montages avec des couleurs ridicules, c'est vous qui voyez. Contraste, donc moi je mets comme ça pour que, je ne sais pas, pour que ce soit un peu plus clair il me semble. Et brightness aussi j'ai changé, ou alors j'ai laissé de base, je ne sais plus. Bon voilà. Alors en vidéo, on va dans le cropping, ça c'est pour retirer les bordures noires au tour de la vidéo, qu'on peut voir ici. Qu'on peut s'amuser à faire ça, voilà. Alors moi je mets à 8, après vous pouvez jouer avec les boutons autour. Donc pour enlever toutes les bordures noires, quand la vidéo a été enregistrée, elles auront disparu. Ensuite on ne touche plus à la vidéo, pas de filtre, pas de compression, rien du tout, audio pas de compression non plus. Capture, on va dans timing. On fait exactement comme ça. Donc je ne sais pas si c'est une influence, mais avant quand j'enregistrais le son il était décalé. Depuis que j'ai fait ces réglages, c'est plus décalé, c'est nickel. Donc je ne sais pas si ça vient de là ou pas, je ne suis pas expert, mais faites comme ça. Vous mettez pause sur la vidéo et vous faites exactement comme ça. Ensuite, file set capture file pour enregistrer là où vous le souhaitez. Donc choisissez plutôt une grosse partition ou un gros disque dur, parce que les vidéos elles prennent rapidement une grosse taille. Après vous donnez un nom à votre vidéo, c'est important. Moi je mets, voilà, on va mettre ça enregistrer. Tac, ensuite c'est simple, capture, capture vidéo, voilà, on lance. Donc appuyez aussi, sinon sur F5 ça va plus vite pour capturer. Il n'y a pas de petit temps, de latence. Voilà, on stoppe la capture, après avec échappe. Voilà, imaginons que la vidéo est capturée. Ensuite on fait exit capture mode, voilà. File, open video file. Donc moi je joue la vidéo que j'avais enregistrée tout à l'heure. Donc capture.avis, voilà, vous verrez ma petite vidéo. Alors là vous pouvez voir que c'est flou. Ça c'est le signal qui est mauvais à l'enregistrement, mais il y a des filtres parfaits pour ça. Comme là, là c'est flou. Qui sont d'ailleurs dans cette version. Alors on va commencer par audio, on laisse en direct stream copy. Interlaving, on met 0. Alors ça aussi, depuis que je fais ça, j'ai plus de son décalé, donc on va le faire comme ça. Ah oui, cette histoire de son décalé, ça ne me le fait qu'avec VirtualDub, d'ailleurs ça me faisait chier au début, mais depuis que j'ai réglé, maintenant j'utilise que ça. Alors vidéo, on fait en full processing mode, on va dans filter, on ajoute le premier, donc pour enlever le flou qui est moche. Voilà, on clique là-dessus. Ensuite, on fait double frame rate pour que ça reste fluide. Et vous verrez, tac, c'est tout net. On peut voir la différence entre les dents, on ne voit pas bien ici. Voilà, là c'est flou, là c'est net, voilà, qualité parfaite, enfin parfaite. Ensuite, on redimensionne la vidéo. Donc pour ceux qui veulent un format parfait, vous avez juste à faire 10 labed et vous mettez votre format en 16 neuvième. Donc je vous conseille de mettre en 720p pour que YouTube ne compresse pas trop la vidéo et que ce soit pas trop moche au final. Donc voilà, ça va faire un format nickel, pas déformé. Le problème c'est que moi je ne fais pas comme ça. Moi je laisse le format de base qui est en 4 tiers normalement. Donc la vidéo elle est écrasée parce que j'enregistre en écran large. Mais je trouve que les écritures elles sont beaucoup plus nettes. Enfin beaucoup plus. Elles sont plus nettes quoi, donc je laisse comme ça. Alors ça, ça sera la taille de l'image. Et si je veux changer la taille de la vidéo, je mets ça. Hop, par 720. Ce qui fait que la vidéo elle restera comme ça, mais l'image elle sera un petit peu plus écrasée. Tac. Et je trouve les écritures plus nettes. Bon après chacun ses goûts, peut-être que j'ai une vue de merde, mais moi je laisse comme ça. C'est pas trop gênant, ça va. Pour ceux qui veulent des vidéos parfaites, je vous conseille de faire comme juste avant. Enfin des parfaites pour les montages, etc. C'est plus joli. Ensuite on rajoute un autre filtre. La netteté. Donc comme c'est pas très net à la base, on va pouvoir se faire plaisir. Donc, voilà. Alors on peut mettre une preview. Donc là vous pouvez changer. C'est pas terrible ici. Voilà. Vous pouvez voir ce que ça donne. Donc moi je mets à 15. Au-dessus c'est trop net. C'est pas beau. En dessous c'est peut-être un peu trop flou. Donc moi je mets 15, pour moi c'est parfait. Voilà, donc après, on termine. C'est presque fini. Vidéo compression. Vous choisissez ce codec. Donc j'ai donné le lien sous la vidéo aussi. Configure, on laisse de base. Après, plus vous décalez ce petit truc vers la gauche, plus ce sera net. Mais bon, la vidéo elle sera très lourde. Et je vois pas la différence vraiment entre le 23 et le 1. Voilà, je vous laisse le 23. Ah merde. Voilà, hop. Et on peut enregistrer. File, save, avis. Vous choisissez où vous l'enregistrez. Donc voilà par exemple, tac. Donc voilà, vous enregistrez. Donc ça peut être plus ou moins long, suivant la puissance de votre processeur. Moi j'ai un quad core, je mets environ 4 minutes. Pour une vidéo de 4 minutes 30 en 720p. Donc ceux qui ont des petites configs, ça peut mettre un peu de temps. Donc voilà, ensuite on quitte. Supposons que j'ai enregistré. Donc ça donnera exactement ça. Voilà. Bon, il y a un petit logo, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais si vous voulez, je vous expliquerai comment faire aussi. Voilà, donc c'est une vidéo assez nette. Voilà, enfin c'est largement regardable. Au final, ça vous coûtera un peu plus de 11€ si on compte les frais de port et les petits trucs à acheter. Comme les dédoubleurs. Pour que la vidéo, elle soit sur l'écran et la télé. Donc ça ne coûtera pas plus de 20€ au total je pense. Voilà, voilà. Donc c'est terminé. Pour ceux qui ont des questions, rendez-vous sur le forum. Garde43 de jeuxvideo.com et sur mon topic. Bonjour.